bonjour chers auditeurs et discrétateurs de code 243 en ligne ce soir avec michael à partir de l'ombre bonsoir michael bonsoir bonjour freddy est avec nous à partir la virginie bonjour freddy bonjour bonjour et notre invité qui est le représentant du bpk au canada monsieur gingoy à partir du canada bonjour dit bonjour abraham bonjour freddy bonjour michael la chef tous ensemble avec mes trois invités collaborateurs les partenaires de ce jour nous allons discuter de la politique en rdc et le premier sujet je me tourne vers michael qu'est ce que vous avez choisi oui le premier sujet on voit l'élection au burundi qu'on vous dise à qui sont en tête qui persiste avec ces élections et les résultats sont en train de être diffusés pendant que nous sommes en train de parler et vraiment c'est on s'est dit vraiment c'est quelqu'un de terminé c'est un terminé bon je sais pas michael dit qu'est ce qu'on pense freddy le sujet lancé ce que ce que moi j'ai constaté surtout c'est plutôt la réaction des nations unies plutôt que de de forcer le président sortant à prendre une position qui sera qui va ramener la paix d'autant plus qu'il déjà il n'avait pas le droit de se présenter à nouveau mais ce qu'ils font c'est qu'ils sont en train de faire des complices et de dire que tout se passe de façon faisible ce qui est faux ce qui est faux parce qu'il y a encore des défections dans l'armée il y a encore des problèmes encore des sécurités on ne s'est pas vu que les choses sont en train de se faire de façon faisible alors encore une fois je condamne cette attitude de double langage des nations unies qui d'un côté souffre le chaud de l'autre souffre le froid et c'est ça qui amène toujours la confusion à l'Afrique moi c'est ce que j'ai été constaté au fait on peut noter noter vraiment comme le dit Guy hier comme c'est double langage quand on condamne Kourouziza d'autre part on dit non aller dialoguer trouver un consensus il devait normalement dire non Kourouziza tu ne dois pas postuler la conscience t'es horrible mais on a comme l'impression qu'on va finir par arriver à un gouvernement de transition ou d'union nationale ils vont dire africain allez parlez-vous et c'est fini mais c'est pas bien parce que c'est que ce qui se passe au Burundi on a aussi des conséquences dans la région notamment en RDC, Congo, Braza et autres pays qui regardent attentivement à la situation partout dans la région d'autant plus que si au Burundi le président peut continuer à être président malgré qu'il n'a plus le droit de présenter pourquoi les autres ne seraient pas pareil ça c'est la première question que je me pose et puis ensuite lorsqu'on arrive et qu'on dit que oui lorsqu'on dit que les choses sont paisibles les élections s'effacent de façon paisible ce n'est pas vrai parce que la seule façon de ramener la paix c'est que c'est de respecter la constitution premièrement et deuxièmement de dire clairement au président sortant c'est fini prépare nous des élections présides et ne soit pas candidat là on aura des élections également présides ce double langage c'est ça qui caractérise les nations unies ça n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé déjà à l'époque de Lumumba déjà à l'époque de Lumumba c'était la même situation où on faisait semblant de soutenir l'un dans le dos et puis on soutenait clairement l'autre alors ça n'a pas ça n'a jamais changé tant que les africains en général ne se tiendront pas de bout l'Afrique va tourner en rond comme ça pendant des années comment un pays comme ça qui a été dirigé pendant plusieurs années par un président dans le respect de la constitution on peut aujourd'hui pousser ce pays à revenir vers un gouvernement de transition c'est un recul chaque fois qu'on parle du gouvernement de transition c'est un recul réel dans une situation politique quelconque pourquoi en France il n'y a pas de gouvernement de transition pourquoi il n'y a pas de gouvernement de transition aux Etats-Unis pourquoi il y en aurait tout le temps en Afrique pourquoi on s'est tout le temps en train de revenir en arrière des gouvernements de transition en fait je voulais dire ceci Guy a tout dit Guy a tout dit parce que quand il nous a rappelé la période Lumumba c'est la même chose alors quand il y a cette espèce de double langage c'est un double langage officiel cela montre que les puissants de cette planète ont déjà leur plan comme à l'époque en 60 avec Lumumba ils avaient leur plan et comme maintenant ils ont leur plan raison pour laquelle il y a ce faux double langage cela me rappelle aussi la période avant le génocide rwandais il y a eu un double langage comme ça il y a eu un laisser aller les choses étaient tellement évidentes mais la communauté internationale ne voulait pas agir et c'est seulement après plusieurs millions milliers centaines de milliers de morts qu'il y a eu une réaction de la communauté internationale et là on connaît la suite les répercussions aux Aïrs actuellement au Congo donc ils ont leur plan on le saura dans les jours à venir mais chers amis pendant que je voulais vous lire les résultats qui sont en train de sortir petit à petit qui montrent que Kourouziza de toutes les façons est en train de mener au pourcentage 73% là on nous dit 73% pour Ouassa comment ça s'appelle non 73% à Routana pourquoi je ne suis pas étonné il n'allait jamais perdre ses élections mais oui il n'allait jamais perdre ses élections donc si c'est un TP il a tout mis en oeuvre tout mis en place pour qu'il puisse gagner donc c'est ce sont des élections qui n'ont aucune crédibilité ce qui compte pour lui c'est de rester au pouvoir et malheureusement l'attitude de la communauté nationale est décevante parce qu'on ne voit seulement des déclarations il y a quelques déclarations et même ces déclarations sont faibles il n'y a pas vraiment elles ne se font pas accompagner des médias mais il n'est pas utile moi j'ai quand même un souci lorsque nous parlons j'ai l'impression que nous reconnaissons et donnons en fait cet accès ou ce droit à la communauté internationale de nous jauger regardons-nous en tant qu'Africain parce que la communauté internationale c'est aussi cette Afrique pourquoi pourquoi l'Union africaine est muette vous comprenez que c'est en fait une maladie qui engraine qui engraine l'Afrique autour de nous Rwanda même problème Rwanda même problème je termine Rwanda vous vous dit Congo vous comprenez que nous sommes dans une logique qui demande à ce que nous peuples africains nous africains nous puissions nous lever le problème qui se passe au Burundi aujourd'hui mon humble avis peut être un problème qui concerne les Congolais du Congo Kinshasa du Congo Braza les Angolais les Rwandais les Ougandais tous ceux qui veulent voir un changement dans leur pays nous devons aider à solutionner le problème au Burundi la communauté internationale mes chers amis je ne sais pas ce que Obama va dire quand il va aller tout à l'heure comment ça va il sera au Kenya on va tout simplement parler des pédés ou des gays parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui veut nous vendre parce que c'est tout ce qui importe je crois qu'il est important mes chers amis dans ces analyses que nous faisons et comme vous l'avez si bien dit à l'époque de Lumumba oui il y avait un panafricanisme il y avait un Kouamé Kouma qui existait il y avait Lumumba il y avait tous ces grands leaders les Nasser au nord de l'Égypte donc il y avait une volonté et nous devons recréer cette synergie panafricaniste aujourd'hui et aller au-delà de nos clivages de pays pour trouver une solution globale de l'Afrique qui serait une alternance que nous comprenions nous jeunes et moins jeunes qu'on n'aura pas au pouvoir à moins d'une maladie mais bon on est là pour une alternative et certains c'est quelqu'un d'autre dit tu voulais dire je voulais juste ajouter dans cette même lancée ce que tu voulais dire c'est que la communauté internationale a réussi à écouter ce phanatricanisme ils ont considéré comme ils ont confondu le panafricanisme avec le communisme ils ont tout mis dans le même sac le communisme ils ont combattu cet ennemi vous voyez ils ont pris cet ennemi ils ont fait un amalgame entre le panafricanisme et la défense de ce qu'il y a de l'Afrique de façon globale avec le communisme vous voyez il faudrait maintenant tout ce qui se passe au Burundi ou ailleurs comme tu l'as dit ça nous concerne tous nous next qui est le suivant c'est nous le suivant aussi on peut dire que les opposants en RDC et partout ailleurs doivent voir l'attitude de la communauté internationale et savoir que c'est avec les peuples qui pourront que les changements en Afrique pourra venir ce n'est pas cette communauté internationale qui fait les déclarations ça et là mais qui est des déclarations que je dirais illettives parce que mieux vaut les actes que les paroles c'est plutôt donc ils doivent orienter d'orienter autrement parce que même en RDC j'ai l'impression que même nos opposants comptent beaucoup plus sur la communauté internationale alors qu'en ces temps-ci il faudrait mieux de sensibiliser le peuple de le préparer déjà pour éviter que nous en RDC aussi que nous arrivions que nous ayons ce même type de scénario en fait Abraham il y a une différence il y a une énorme différence entre l'union africaine et le peuple africain il y a il y a il y a l'union africaine ne fonctionne pas en fonction en fonction des intérêts du peuple africain l'union africaine n'est qu'une caisse de résonance des puissants de ce monde et il y a il y a il y a une vallée entre l'union africaine et les peuples et logiquement les oppositions africaines devraient se tourner vers les peuples pour essayer justement de recréer ce panafricanisme qui a qui existe toujours de de manière embryonnaire mais qu'il faut maintenant développer de cette flamme mais ça ça a commencé avec les les et les autres que nous avons vus c'est ça le panafricanisme c'est des gens qui se disent ben nous on va s'éméler des problèmes du Congo par exemple parce qu'on veut que les communes comprennent c'est ça c'est cet embryon dont il parle très vite qu'il faut encourager regardez la communauté internationale ne laissera jamais je pense qu'on ne sera pas dans l'intérêt nous laisserons jamais les pays africains c'est une lutte de pouvoir et dans cette lutte de pouvoir c'est à connaissance égale comme disait Cheikh Lantadio c'est à connaissance égale qu'ils ont arrivé à gagner cette nuit c'est une lutte de libération il faut qu'on comprenne bien l'économie tout est globalisé l'économie dirige la politique maintenant donc on ne sortira pas de cette situation tant que premièrement on ne fait pas l'effort de développer des personnes avec l'économie pour que les gens parce que quand on n'a pas bien mangé on ne peut pas bien réfléchir ça c'est concret ça a été démontré alors il faudrait qu'économiquement les pays africains commencent à fonctionner deuxièmement qu'ils se mettent ensemble et qu'ils se tiennent ensemble et troisièmement qu'ils cherchent à se libérer de cette emprise de l'Occident ça dure depuis toujours et ça ne s'en arrêtera pas tant qu'on n'aura pas pris conscience déjà prendre conscience c'est 50% du travail qu'il est fait alors il faut maintenant travailler dans cette prise de conscience pour le peuple africain pour qu'ils comprennent que maintenant les choses doivent changer et cette prise de conscience a commencé on le voit on l'a vu dernièrement et même nos présidents africains parce qu'eux veulent jouer le jeu avec l'Occident ils combattent ce qu'ils sont en train de relire cette prise de conscience je te rejoins Guy vas-y l'exemple concret l'exemple concret on a vu tout récemment il y a 10 jours je crois que un que l'avait bien souligné le président Sassou Nguesso était reçu en grande pompe à l'Elysée il est rentré il a organisé son dialogue chers messieurs regardons la tournure de ce qui se passe aujourd'hui au Congo-Brazzar ce sont les arrestations massives des opposants bref il est en train également là de se dérouler à tapis qui va le conduire vers un troisième mandat ou un changement de constitution mes amis que pensez-vous de ça parce que au Congo-Berle Lambert Mende on va y arriver a commencé à reciter l'article 70 je vous en prie oui c'est ça c'est un problème c'est cette situation que nous voyons nous avons d'abord vu initialement au Burkina Faso Blaise Campop aurait à tenter de faire la même chose vous avez dans un premier temps il était calme il n'avait pas déclaré ses intentions c'était plutôt ses lieutenants comme nous ne voyons pas tout comme nous l'avons vu au Congo-Brazzar comme nous l'avons vu en RDC et c'est vers la fin qu'ils arrivent toujours à se prononcer je vous rappelle qu'à ce stade Kabila aussi n'a pas encore publiquement déclaré ses intentions mais il voit déjà à partir des oeuvres ses lieutenants où nous allons aller et au Congo-Brazzar c'est ce qui s'est passé il s'assaut dans un premier temps il disait non c'est juste un dialogue je vais écouter donc il s'est placé comme disons un arbitre il allait écouter les uns et les autres et puis il décidait par après alors que ce n'est pas ça c'est un projet qui vise qui n'a que comme objectif lui accordé encore je ne sais pas si on peut parler des troisième mandat pour lui mais techniquement oui un autre mandat un autre mandat et tout s'est passé les résultats nous l'avons il y aura bientôt un référendum nous pouvons déjà prédire quels seraient les résultats de ce référendum et la suite Aucun président africain n'a organisé des élections pour les faire ça sera constance aucun président africain n'a organisé des élections pour les faire du nord au sud aucun président africain n'a organisé même en Afrique du Sud qui fait semblant d'être démocratique parce que même en la barre les présidents sont élus déjà depuis longtemps on sait d'avance dix ans à peu qui va remplacer celui-là alors du nord au sud aucun président n'a organisé des élections pour les faire ce n'est pas normal vous savez moi je vois les choses de toute façon c'est normal quand j'observe c'est une lutte que nous mêlons nous reviendrons à qui c'était dit si Abraham le veut prédit si vous voulez bien parce que si si non 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 c'est pas si je veux c'est la dynamique il faudra qu'on passe le lien parce que regardez le tribunal tribunal international il y a fait des africains qui sont jugés aujourd'hui George Bush a commis des crimes pires que ce qu'a commis le président sudanien pourtant George Bush n'est pas inquiété il n'est pas inquiété il est allé sur la grosse raison il est allé sous des fausses raisons faire la guerre à un pays souverain avec des fausses raisons à causer la mort des millions de personnes à ramener ce pays à l'âge de la pierre et pourtant il se balade en toute liberté personne ne me l'inquiète les nations unies avaient voté non à cette guerre contre la montée de nations unies vous voyez même cette fameuse organisation de nations unies comme regardez bien regardez Kofi Annan ce qu'ils sont en train de faire maintenant ils essaient de faire passer le secrétaire général actuel il va peut-être passer pour l'un des meilleurs secrétaires généraux de l'histoire de nations unies c'est qu'il faut il est là c'est juste un employé des Etats-Unis lorsque Kofi Annan était le secrétaire général on lui a confié des dossiers de fait compliqué pour s'assurer qu'il échoue ils l'ont envoyé avec avec un mandat qui n'était pas clair à l'exégler la crise en Syrie est-ce qu'il a réussi à revoir cette crise il est sorti de là à la pierre on peut l'avoir échoué il était obligé de venir reconnaître devant tout le monde que j'ai échoué ils étaient contents de dire voilà la petite est échouée cette lutte c'est une lutte de libération c'est une lutte de libération c'est comme le dit le dit Guy c'est cette hypocrisie Abraham c'est hypocrisie ça souhaite aller en France nous savons le communiqué qui a suivi on l'a dit oui la France il faut changer la constitution il faut le faire d'une manière consensuelle donc c'est un oui si on veut dire non on allait dire non écoutez vous avez ça fait plus de 30 ans que vous êtes au pouvoir parce qu'il fut au pouvoir avant il est sorti il est revenu par la force laissez le pouvoir on lui dit non vois-y mais fais-le d'une manière consensuelle c'est un oui et on voit aussi vous avez dit qui mène oui mène à comment ça mène à répéter cet article 70 soit disant que le président en place reste jusqu'à la mise en place non à la remise reprise ce qui veut dire alors que cela est une disposition transitoire ce n'est pas pour dire que vous devez bloquer les élections et oui rester au pouvoir autant que vous voudrez ce n'est pas ça parce que l'article cet emploi de la constitution déjà fixe le délai par rapport à la tenue de l'élection présidentielle c'était que si vous voyez les élections doivent être convoquées avant la fin du mandat pour éviter un vide ce n'est pas après on précise qu'il faut convoquer les élections avant ils restent en place ils ont eu des années quand je parlais cette élection ils ont eu des années là ils sont en train de mettre leur énergie sur des choses compliquées plutôt que de régler des choses qui sont plus faciles à régler ils veulent partager diviser les provinces au lieu de mettre l'énergie dans l'organisation des élections parce qu'il faut nécessairement passer par des élections comment allez-vous organiser des élections dans des provinces qui ont bien divisé qui n'ont aucune administration qui n'ont rien ça c'est une façon d'aller vers le glissement ça c'est une façon claire d'aller vers le glissement on ne pourra on ne pourra pas organiser des élections il n'y a pas d'administration il n'y a pas eu de recensement il n'y a pas eu de séparation claire des frontières comment pouvons-nous aller d'une province à l'autre je ne sais plus combien il y en a 26 je crois maintenant comment allons-nous organiser des élections ils sont en train de tout faire par en avant par en arrière sur les copiers partout pour qu'il y ait le glissement et c'est là que nous allons directement voir ces glissements oui on l'a vu avec la loi électorale Guy si tu te permets vas-y 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 on l'a vu avec la loi électorale ils ont voulu introduire cette notion du recensement avant les élections toujours avec le même objectif rétarder les élections présidentielles et on voit encore qu'ils ont ajouté ces élections locales et on complique ils sont en train de faire tout pour qu'il y ait le glissement mais ce n'est pas le glissement que la constitution prévoit n'est pas un glissement préparé de force entretenue par le pouvoir là ils auront affaire au peuple qui sur base d'article 64 va sortir pour défendre ses droits parce qu'on ne peut pas jouer avec le peuple de cette façon comme Guy l'a dit ils ont eu beaucoup de temps pour préparer ces élections et même aujourd'hui il n'est pas encore trop tard il n'est pas trop tard pour mieux faire pour préparer ces élections mais lorsque Mende commence déjà à dire non les présidents peuvent rester les présidents peuvent rester c'est toujours dans cette logique de vouloir bloquer les choses empêcher la tellue d'élections rester au pouvoir même contre la volonté du peuple indéfiniment c'est vrai le peuple parlons-en à propos du peuple à propos du peuple chers amis nous avons vu pendant tout le mois de juin auprès du mai juin les bourgeois sont sortis dans les rues de Bouchumbura d'une manière régulière tous les jours hommes femmes et enfants jeunes et vieux pour essayer de mettre fin à une machine par rapport à la machine prévue par Kouziza et son parti d'autres ont été même plus loin pour dire qu'il faut soutenir un pouvoir ou tout au Burundi je crois que vous avez entendu cette justification là un peu dangereuse très teinté de 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 xénophobie si je peux le dire qu'on a vu ce peuple sortir sans armes se lever pour pour essayer de 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 faire barrage croyez-vous quand RBC ou ailleurs ce problème est là le peuple pourra-t-il avoir gain de cause parce que la jurisprudence ou la situation que nous avons vécu au Burkina Faso dont nous parle d'une main étrangère qui a facilité la sortie de Kompahoré qui a exfiltré du pays pour mettre ce que nous voyons comme situation aujourd'hui sans armée sans la volonté de l'armée sans la volonté d'une force je peux dire coercitive étrangère croyez-vous que la RBC même en 2016 avec ce peuple Kabila va-t-il dégager parce que souvenez-vous il y a eu une petite tentative au Burundi de rébellion qui s'est qui s'est levée un jour l'espace d'un 24 heures et puis et puis plus rien il y a eu des déclarations du vice-président qui est en Belgique ailleurs oui vas-y Guy vous pouvez vous croire vas-y vas-y je vais vous interrompre oui le président Burundi vous pouvez vous croire qu'il a déjà quitté le pouvoir qu'il avait venu et qu'il avait fouillé parce que vous le savez qu'il était parti ce monsieur il avait fou il avait quitté le pays et on l'a ramené par cette main invisible qui fait tout ils l'ont ramené il suffisait que ces gens le peuple Burundi a été abandonné à lui-même il s'est battu je lève mon chambre à ce peuple il avait fouillé ce dictateur il avait fouillé ce monsieur mais la main invisible cette main occidentale a récommuniqué a ramené ce président au pays en ne reconnaissant pas la façon qu'il avait quitté le pouvoir c'est ça qui a ramené ce monsieur alors que ça aurait pu un élan nouveau pour les Burundais ils auraient pu changer le système changer le pouvoir et ils l'ont ramené encore vous savez au Congo la situation du Congo est très compliquée nous sommes comme un microcosme de toutes les situations dans les autres pays elles sont toutes régroupées au Congo qu'est-ce que nous avons au Congo ? nous avons des églises et des passeurs partout à chaque coin de rue nous avons des bars à chaque coin de rue ce que le Burundais n'en parle c'est que le Burundais n'en parle pas non pas encore le Congo on a des bars à chaque coin de rue on a une église à chaque coin de rue et je n'exagère pas parfois deux ou trois églises à chaque coin de rue on a un peuple qui est démuni qui n'a aucun peuple en Afrique qui est démuni comme nous il y a des gens qui ont un an un an sans être payé une année complète on ne voit pas ces situations dans les autres pays comment voulez-vous quelqu'un qui est impayé qui n'a pas bien mangé et les pasteurs lui disent toute autorité vient de Dieu les bars sont à chaque coin de rue et puis toute la dépravation qui vient avec où voulez-vous qu'il trouve cette force de se soulever et de chasser un dictateur comme ça j'ai encore aujourd'hui on ne le sait jamais mais moi j'ai encore j'ai un doute j'ai un réel doute j'ai un réel doute malgré que je souhaite au fond de moi que s'il y a glissement il faut qu'il y ait soulèvement populaire s'il y a glissement il faut qu'il y ait soulèvement ça moi j'appuie ça à 100% par contre j'ai doute qu'il y ait un peuple congolais avec tout l'abilissement qu'il a connu soit en mesure de faire ce soulèvement de la bonne façon regardez l'armée congolaise regardez les militaires congolais comme elle s'est concord comparé aux militaires brukinadés vous allez voir la différence les militaires brukinadés ont encore un peu de dignité les militaires brukinadés ont encore un peu de personnalité ils démissionnent ils quittent le pays ils font quelque chose chez nous il n'y a rien ils ont 3-4 téléphones célébrer sur la table il y a un pour chaque femme ils sont tous des hommes d'affaires comment voulez-vous qu'un homme d'affaires qui profite d'une situation de guerre puisse vouloir que cette situation se termine tu l'as bien dit mais là non non moi je ne suis pas Guy je voudrais retourner vers toi parce qu'il y a il y a 5-6 mois on l'a vu contre toute attente 3 jours à la ville de Kinshasa 19-20 21 janvier le peuple est sorti c'était pas la majorité du peuple mais il y a eu ce peuple là qui est quand même sorti on a vu le pouvoir aux abois et ce que j'aimais c'est je crois que Freddy qui a été avec moi lorsque nous avons reçu les opposants ici à Washington tous nous ont dit unanimement après le 3ème jour ils ne contrôlaient plus rien c'était le peuple qui s'était vraiment pris en charge et qui a continué son action dans d'autres provinces sans avoir à suivre les directives et là revient je suis totalement d'accord avec toi je suis totalement d'accord sur certains faits c'est vrai qu'il n'y a pas l'armée et maintenant nous avons en tant que nous peuples congolais une possibilité de faire les choses et l'ennemi qui a bien compris on va y arriver on parle peut-être en vague regardez les discussions qu'il y a aujourd'hui dans cette diaspora l'éclatement le tribalisme qui est né qui est en fait une stratégie du pouvoir d'amener comment dire une division d'abord au sein d'un mouvement qui n'avait pourtant pas de l'idée mais qui avait quelque chose de commun qui était l'amour de la patrie nous l'avons toujours mais aujourd'hui c'est grave avec stratégiquement on sent des personnes qui nous amènent vers un dépessage de ce pays que dire d'un moine qui au milieu de ce que nous sommes en train de rechercher lui nous balance trois ans ou cinq ans de transition et il va même plus loin chassons les Kassaïens chassons les Bangalas chassons les Soyeriphones de notre coin donc vous voyez que tous les ingrédients de la théorie en fait et là je crois que le terme du livre de Mwanda devrait se mettre s'approprier c'est la théorie du chaos je me dis je dis je me dis vas-y je voulais dire ceci au fait Abraham au Congo nous n'allons pas réinventer la roue ok lisons l'histoire à chaque fois qu'un peuple s'est levé au commencement il y a toujours des leaders qui ce sont comme des étincelles dans sur le sur une flaque de carburant et après le peuple se prend en charge c'est comme ça dans l'histoire et c'est comme ça que ça s'est passé au Congo au mois de janvier au début il y a eu tous les leaders de l'opposition qui se sont mis devant c'est très rare de voir au Congo des leaders de l'opposition marcher devant ça donnait du courage au peuple et après la situation est devenue incontrôlable et c'est comme ça que ça doit se passer il faut que la cité est un sel qui va lancer le peuple or aujourd'hui voyez-vous quand monsieur Tien Tissékédi était séquestré à l'aéroport lors de son retour de la campagne présidentielle c'est quelque chose que beaucoup d'Africains avec qui je parlais n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes quelques policiers et ils ont été incapables de défendre leur leader c'est parce que il n'y a pas eu cette étincelle si Tissékédi et d'autres leaders de l'UDPS avaient lancé le mouvement de résistance la Kinshasa allait exploser c'est parce qu'ils se sont tus ils sont restés calmes pacifistes et bien Tissékédi a été séquestré en face de ses supporters et même ramené chez lui à la maison donc je pense qu'il y a un problème de leadership au Congo et je rappelle toi quand j'ai fait une enquête sur le nord et le sud Kivu les assassinats qu'il y a au nord Kivu au sud Kivu ce sont des assassinats ciblés on assassine des leaders de quartiers de leaders de villes de leaders pour empêcher justement que la population explose et donc c'est ça qu'il faut il faut que les leaders prennent leur responsabilité je crois je pense que même la patience a sa limite je personnellement je vois que le peuple congolais a beaucoup supporté et que Kabil a réussi au pouvoir au début de 2016 serait vraiment une provocation de plus et je ne crois pas je crois il y aura et puis aussi il faut voir que actuellement même Kabil a dans son camp il n'y a pas cette unité il y a la division il y a ceux aussi qui ont des ambitions personnelles qui veulent être le président de la république c'est pour ça vous avez vu même il a précipité ce découpage pour éliminer certaines personnes au Katanga du pouvoir comme les Okatumbi et Kumbuakumuanza donc la majorité présidentielle n'est pas unique et aussi l'armée congolaise c'est vraiment une armée hybride Kabil ne compte pas sur ça les forces armées congolaises n'ont pas à l'essai il compte plutôt sur la guerre républicaine une armée qui est plus tribale et plus brutale comme vous l'avez vu le 28 novembre avant le 28 novembre le mois le 26 lorsque Tshisekedi fut sécristé ils ont tiré à bout portant ils ont tiré sur des serviles non armés pour des raisons pour aucune raison les images sont là on voit des soldats tirés inutilement alors que la population était juste là pour accueillir la personne de Tshisekedi ou à Moulomba donc la RDC n'est pas vraiment unique elle peut se désintégrer d'une façon à l'autre alors c'est ça les dangers pour aller dans le même sens que toi je voulais juste apporter un point l'armée congolaise est infiltrée l'armée burkinabée n'était pas infiltrée l'armée burkinabée même l'armée congolaise de Braza même l'armée l'armée congolaise de Kinshasa est infiltrée infiltrée de Rwanda ça c'est un fait qu'il faut reconnaître prenez une photo de l'armée congolaise de vous derrière le président Kandida vous voyez les traits des gens ce sont des traits rwandophiles ce sont des traits milotiques qu'on reconnait facilement c'est une armée qui n'est pas homogène donc toute tentative de cette armée est déjà décrite dans l'oeuvre vous voyez l'autre point que je veux apporter c'est que au lieu Tshisekedi par exemple on a parlé dans le trou de l'univership Tshisekedi a un univership clair et certains au Congo on ne peut pas l'oublier toutefois c'est un pacifisme moi ce que je pense aux autres leaders au lieu de mettre toute votre énergie à condamner Tshisekedi comme le fait le moine jour et nuit plutôt que de mettre ton énergie à condamner Tshisekedi fais ce que toi tu penses pouvoir faire je vous donne un exemple Martin Luther King parlait de pacifisme Martin Luther King se battait de façon pacifique mais en même temps que lui il y avait un homme qu'on appelait Malcolm X il lui a dit moi je ne mène pas c'est celui-là moi je mène oeil pour oeil d'un pour d'un qu'est-ce qui s'est passé l'homme blanc il n'aime pas voir le sang de l'homme blanc coulé se tourner vers Martin Luther King pour dire on va aller négocier on va écouter celui-là parce qu'il est pacifique parce qu'il est ceci d'abord du discours donc s'il y a des gens s'il y a des gens comme des moines qui disent avoir une cinquième colonne et qui pensent faire profiter le peuple de cette colonne-là ils peuvent en même temps pousser ceux qui écoutent la voix de la violence vers ceux qui veulent la paix au Congo vous voyez ce que je veux dire un autre exemple juste pour finir Michael pardon excuse-moi juste pour finir un autre exemple juste pour démontrer ce que j'ai dit en Afrique du Sud pendant que Mandela avait commencé à mener une lutte pacifique il y avait un certain Mangosotou Boukelezi qui était en train de faire bouger les choses pour les intérêts des Noirs qu'est-ce qu'ils ont fait ? la même stratégie ils se sont tournés vers Mandela qui le condamnait avant pour dire viens ils finissent par déiter ces gens ils ont fait qu'il m'a fait ils ont fait Mandela ils arrivent à dire lui il est bon lui il est bon pour que si c'était des qui parlent des dialogues et tout ça soit écouté il faudrait qu'il y ait des gens qui sous la table sont en train de faire des soucours pour que ces gens-là soient réveillés alors pourquoi on va d'aller voir faire ça en 2011 en 2011 j'ai fait Michael en 2011 j'ai géré la famille vas-y Michael je te suis je parlerai après toi vas-y cette affaire des cinquième sixième vingtième colonne est une distraction quand on a lorsque vous avez infiltré un mouvement vous n'allez pas passer à la télévision pour dire j'ai infiltré l'ANR parce que là vous donnez Kabila va se dire qui sont ces gens-là qui Nguanda a peut-être mis dans l'ANR et il va les écarter tous il va mettre des gens sûrs vous n'allez jamais entendre la CIA la CIA venir devant un micro commencer à dire nous avons infiltré Al-Qaïda la Al-Qaïda ça ne se dit pas ce sont des choses qui se gardent qui restent ces secrets on ne peut pas quand vous voyez quelqu'un parler beaucoup nous allons attaquer nous avons c'est depuis c'est depuis 2005 que nous attendons ces choses alors c'est toujours des révélations c'est toujours des révélations dans le sens de diviser le combat plutôt que des révélations dans le sens de mettre à genoux l'ennemi pourquoi ils ne nous révèlent pas comment aller je ne sais pas moi trouver des caches d'armes au Congo pourquoi ils ne nous révèlent pas comment et c'est ça donc c'est ce sont des discours rien qui est des discours et même ces discours aujourd'hui il révèle des stupidités et il a reçu 2 millions de dollars mais pendant ce temps viens au lieu de parler viens avec des documents montre nous les documents signés par lequel un compte bancaire dans lequel on a déposé 2 millions d'argent 2 millions de dollars pour tu sais qui est dit avec des faits comme ça on va peut-être finir par te croire et ce que je voulais dire c'est vous voyez à partir de 2005 les discours étaient jeu des hommes au Congo je vais chasser Kabil au pouvoir il y avait des dates qui étaient données après un temps on a entendu non je suis en dessous de l'eau le fameux Nassé Namaï comme c'est devenu une chanson après un temps c'est devenu les combats jusqu'à la victoire on a enlevé les délais et après un temps ça a changé on ne parle plus nous avons des hommes qui vont chasser Kabila par la force c'est devenu soulevement populaire en quelque sorte il s'est dédouané ce n'est plus lui qui va chasser Joseph Kabila avec son armée c'est maintenant devenu une affaire du peuple mais là il dit au peuple prenez-vous en charge c'est une façon pour lui de s'être dédouané c'est-à-dire je ne le veux plus c'est qu'il a quelque part il reconnaît qu'il n'a pas la capacité de chasser le président Kabila par la force et maintenant il dit soulevez-vous donc prenez-vous en charge il s'est dédouané mais je trouve que c'est comme le dégui c'est son de distraction s'il faut vraiment si on est sérieux moins du bruit on ne dit pas des discours plus qu'à ce que prédit il est dédouané jusqu'à dire que il y a un maillot donc en tout cas il ne verra pas grand chose parce que je sais qu'il est souvent très énergique ses avis donc c'est quelque chose que je trouve ça terre à terre je trouve ça la part d'un leader c'est un discours qui divise c'est un discours qui divise s'il n'est pas d'accord avec le dialogue s'il n'est pas d'accord parce qu'on parle toujours de leadership comme l'a dit Abraham tantôt si un leadership tout chemin devrait mener à Rome c'est-à-dire quoi notre objectif c'est libérer le fond de l'autre alors chacun pourrait suivre son chemin et en bout de ligne il faudrait que le défi soit le même un leader ne devrait jamais venir faire des déclarations devant un écran sans avoir la possibilité de donner des preuves vous savez en anglais Abraham quand il vit à Washington en anglais on dit responsabilité on dit responsibility comprends ? ça veut dire quoi ça ? ça veut dire responsability il y a deux mots dans cette phrase ça veut dire que tu as l'habilité de répondre c'est-à-dire quoi ? la responsabilité c'est quand tu viens tu donnes une réponse qui règle un problème you have the responsibility tu vois ? mais aussi cette affaire des dialogues quelque part c'est une liberté c'est-à-dire on va essayer pendant longtemps je veux entendre Freddy Freddy ? Freddy est en calme aujourd'hui non au fait je suis un peu triste aussi parce que bon quand je remonte dans le passé je me rappelle à l'époque du maréchal Mobutu quand Kabila le père était au niveau de aux environs de Kengue de la frontière avec Kinshasa et Bandoudou et que tout le monde l'attendait à Kinshasa déjà à l'époque certaines personnes nous disaient voilà faites attention à cette armée de l'FDL parce que c'est une armée d'occupation s'ils viennent ici ça sera pire que Mobutu mais qu'est-ce qu'on disait à l'époque ? on disait le peuple zaïrois est mûr nous avons vécu 32 ans de dictature il y a eu la conférence nationale qui nous a ouvert à l'esprit donc personne ne peut venir aux Aïrs et être dictateur comme Mobutu il ne fera pas un an on va le mettre dehors Kabila le père est arrivé il a été pire que Mobutu nous avons commencé à danser dès qu'il est arrivé oui nous avons commencé à danser dès qu'il est arrivé par les du peuple et après il a interdit les partis politiques il a il a vraiment été un dictateur pire que Mobutu et personne n'a eu le courage de le mettre dehors il a rélégué Tsuseke de Okasai voilà au vu aussi de tout le monde ce peuple mûr ce peuple qui a vécu 32 ans de dictature ce peuple qui a eu l'esprit ouvert durant la conférence nationale a été incapable de bouger et ce sont les propres parrains de Kabila qui l'ont assassiné son fils prend le pouvoir je me rappelle à l'époque personne n'était d'accord Joseph n'est même pas passé à la télé il est directement sorti du pays Etats-Unis France Belgique et on disait le Congo c'est pas un royaume il est là jusqu'en 2015 la seule fois où le peuple s'est vraiment levé c'est cette année en janvier où vraiment il y a eu un soulèvement au niveau de la capitale en tout cas un véritable soulèvement puisque pendant les élections il y a eu des petits groupes comme ça à gauche à droite mais durant le mois de janvier à Kinshasa et dans d'autres villes aussi c'est le seul moment où nous avons vu le peuple congolais se lever et c'est la seule fois où ce sont des leaders d'opinion qui se sont mis dans l'avant et je pense que Prédit oui et donc je voulais juste oui ce que tu as dit là c'est très important tu nous as ramené un peu comme notre de fait de l'histoire des 20 dernières années du Congo c'est très bien de faire porter ce point là ce que je voulais aussi mentionner par rapport à ce point là c'est que il y a un problème culturel au Congo c'est là où nous notre responsabilité à nous diaspora ou avertisseur ou injecteur de conscience c'est là que notre travail commence nous devons nous maintenant dans ce que nous faisons comme les missions qui faisons aujourd'hui alerter le peuple ouvrir les yeux du peuple parce que c'est un problème culturel l'histoire que tu viens de raconter là-dessus il arrive le Kabila nous on dit on sort de 32 ans mais qu'est-ce qui arrive dès qu'il lance on commence à lancer on recommence les affaires animation culturelle on met des avis et des photos de Kabila et puis on a recommencé on a tout oublié il y a un problème culturel il y a un problème de rapport du Congolais face à l'autorité c'est sur ça qu'il faut commencer à travailler il faut que le peuple Congolais comprenne que quelqu'un qui est en autorité il est en autorité mais il travaille pour toi pour toi peuple c'est ton serviteur voilà pourquoi cette mentalité il est toujours tout le monde doit être appelé président tout le monde doit être il faut commencer maintenant à dire nous qui vivons en Occident nous voyons comment les députés ne vont plus nous ici ils veulent nous serrer les mains ils veulent nous faire signer des pétitions ils veulent ceci le rapport entre le peuple et l'autorité il faut inverser ce rapport il faut que le peuple comprenne que l'autorité travaille pour lui et que l'autorité comprenne qu'il travaille pour le peuple c'est là que nous avons ce travail notre travail donc que le peuple aura compris ça il n'a que cette crainte le soulèvement populaire sera automatique parce qu'il aura compris que ça ne marche pas c'est pas ça je n'adhère pas c'est là et si au départ est-ce que nous avons atteint est-ce que nous avons fixé les bons chemins pour chacun c'est tous ces questionnements qu'il faut avoir nous dans l'Occident l'agriculture qui prétendons pour la chambre je suis content de ramener ce point là parce que j'ai vu tous les mêmes problèmes de rapport entre le peuple et l'autorité et c'est sur ça qu'il faut travailler c'est là qu'il faut faire comprendre le peuple que ça ne marche pas comme ça ce type travaille pour toi et non pas l'inverse c'est pas normal qu'il mange et que tu meurs de pain un point capital vous voyez lorsque on dit en RDC les présidents dont le président de la République vous voyez que les présidents normalement il est là il a un job description il y a des choses qu'il doit faire on ne peut pas prendre lorsqu'il fait quelque chose on vient lui remercier merci monsieur le président comme si c'était une faveur non on ne doit pas confondre devoir et faveur on a comme l'impression même les gouvernements construisent un bâtiment on vende cela comme si c'était un don du président il l'a fait par sa bonne volonté alors que c'était une fois tout est faveur tout est faveur voilà tout est faveur on ne m'a pas de compte imaginez-vous Michael imaginez que le Congo étant ce qu'il est les gens meurent de pain les gens sont effrayés le président Kabila faut le citer le président Kabila a fait un don de 3 millions à Haïti lorsque Haïti a promis un tremblement de guerre le président Kabila a fait un cadeau d'un joyau inestimable au roi des Belges à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendant Kikomo il a donné un diamant que les Belges eux ne l'avaient pas estimé ça n'avait pas de valeur ça a dépassé tout entendement comment le peuple les parlementaires ceux qui viennent ici nous rabattent les oreilles tous les jours en Occident ils étaient dans ce même parlement et personne n'a jamais rien dit ce diamant-là le peuple belge les Belges ils sont fâchés ils ont trouvé que ça avait trop de valeur il fallait qu'on mette ça dans un musée et il a fait aussi un don quand il y a eu des problèmes au Niger il avait fait un don de je ne sais pas combien de millions de dollars alors on a comme l'impression que la RDC est devenue un pays disons ONG où tout le monde fait des dons les ministres font des dons les députés font des dons les présidents font des dons et personne ne travaille donc le peuple on considère ce peuple comme des mendiants voilà on doit les faire des dons non c'est pas c'est comme Guy a sous les verbes au point il faut que le peuple arrive à comprendre que les dirigeants sont leurs serviteurs et doivent rendre les comptes il faut poser des questions pour savoir qu'est-ce que tu as fait tu as dépensé combien et voilà c'est qu'il faut il faut que la mentalité doit changer il nous reste 15 minutes piste de solution pour l'abrasser nous connaissons nos problèmes quels sont les mécanismes que nous pouvons aujourd'hui mettre sur pied pour que ce qui se passe à Bujumbura au Burundi ne nous arrive pas en 2016 on le voit venir tout le monde parle de glissement je serai l'un des hommes les plus malheureux si au 19 ou 21 décembre Joseph Kabil est toujours président de la République et que vous et moi allons battre les rues parce que je m'étais dit je ne vais plus faire une seule manifestation de la rue on en a assez faite je crois qu'à un certain moment il faudrait se mettre dans une autre logique passer à une autre phase de cette action chers messieurs brainstorming qu'est-ce qui doit être fait s'il faut aller en Ligala on doit le dire le dire à tout un chacun que tous ces groupes voyons sur Facebook il y a plus de 500 groupes de Congolais ce qui fait que l'information qui vient dans le code 243 sera différente de ceux qui vont aller dans le Congo Mikili et autre chose déjà il y a un éparpillement si on doit faire de l'éducation comment allons-nous la faire par quel créneau comment allons-nous créer des synergies au lieu de perdre du temps à dire pointez celui-là il est de telle ou telle ou telle façon alors que on nous a créé une vieillie et je ne vous cache pas je suis assez attentivement ce qui se passe sur la toile tout comme vous aujourd'hui il n'y a pas d'article politique presque pas c'est plutôt vidéo interposée celui d'Afrique du Sud attaque celui de la France revient et puis à gauche à droite alors que la véritable actualité chers amis je le disais à mes collègues de code 243 la majorité des personnes qui nous suivent ne sont pas celles qui sont en Europe ce sont celles qui sont au pays et ce qu'on est en train de leur donner c'est quoi les insalubrités les brefs réfléchissons sur 15 minutes 15-20 minutes quelles sont les pistes avant d'attirer Freddy qu'est-ce que tu penses de ça mon cher ami toi qui as d'ailleurs sorti une belle vidéo il y a deux mois tu disais si on continue comme l'opposition on continue comme ça je te rappelle toujours c'est une vidéo prophétique elle va plaire les élections qu'est-ce que tu évalues qu'est-ce que tu suggères à ceux qui nous suivent et bien tu l'as dit toi-même pardon oui mais tu l'as dit toi-même tout à l'heure tout le monde l'a dit Guy l'a dit aussi Michael nous devons commencer par éduquer la population et quand nous avons nous-mêmes comme de ce qu'on a remarqué tu l'as remarqué toi-même que la plupart de ceux qui nous suivent sont ceux du pays nous devons maintenant axer nos articles vers une éducation de la population parce que juste une parenthèse l'ayatollah Khomeini il a fait il a fait la révolution iranienne à partir de la France il n'était pas en Iran et comment ça s'est passé il en voit à l'époque il n'y avait pas internet il envoyait des cassettes des cassettes ça passait par l'Irak ça rentrait en Iran et on les distribuait sous les tables les petites cassettes audio c'est comme ça qu'il y a eu la révolution iranienne et quand le chat était mis dehors l'ayatollah est arrivé il a tout fait de l'extérieur à partir des cassettes audio nous aujourd'hui nous avons internet alors au lieu de rentrer dans tout ce que font les autres avec tous ces journalistes à la taille de ceci les plus beaux les plus belles les champions tout ça on ne rentre pas dans leur jeu nous allons éduquer la population nous allons leur faire comprendre comme Guy a dit que les sénateurs les parlementaires le président sont vos serviteurs comme ça se passe ailleurs puisque souvent dans les débats je vois quand nous mettons un article nous avons des commentaires des quinois qui disent ah yo Abraham tu es là-bas aux Etats-Unis mais que Obama quand il dit quelque chose tout le monde suit ah mais non jeune homme tu es à Kinshasa tu crois qu'Obama fonctionne comme non Obama ne peut pas donner un ordre au parlement ne peut pas donner un ordre au Sénat comme à Kinshasa donc j'ai compris qu'au Congo les gens pensent que les présidents comme Sarkozy tout ça Obama Hollande fonctionnent comme au pays ils donnent un ordre tout le monde suit c'est pas comme ça alors on doit éduquer tous ces jeunes qui nous suivent parce qu'une révolution se fait aussi avec les jeunes pas avec les vieilles casseroles les jeunes comme en Afrique du Sud ce sont les jeunes en bleu blanc attention l'une des fesses va réagir si tu vas comme ça les vieux réfléchissent trop vous voyez seulement le cas de l'Afrique du Sud Soweto c'était même des écoliers parce qu'ils ont beaucoup de fougue ils ont beaucoup d'énergie et quand ils croient en quelque chose ils sont prêts à tout les vieux ils ont des femmes et des enfants avant de poser un pas ils réfléchissent et puis voilà quoi ils sont beaucoup plus sages on peut les utiliser pour leur sagesse mais pour l'énergie pour les actions ce sont les jeunes et nous sommes suivis par des jeunes je vois souvent leur âge ça tourne aux environ 25 la moyenne et bien il faut éduquer tous ces jeunes là via internet ne rentrons pas dans les bêtises des des grands journalistes bon vous connaissez les plus beaux les plus tout ça voilà moi je crois que c'est ça pour Abraham comme piste de solution comme piste de solution je dirais que il faut que le peuple on a toujours dit le peuple a les dirigeants qu'il mérite pourquoi ? parce que on arrive à tolérer certaines bêtises qu'il ne faut pas tolérer lorsque quelqu'un est leader il doit rendre des comptes mais ce qui se passe c'est que beaucoup deviennent des fanatiques on commence à défendre le leader même quand il a tort et c'est nous qui créons des dictées là favorisent la dictature vous allez voir un certain leader qui n'écoute plus parce qu'il sait que même s'il est dans l'horreur il y aura toujours des gens pour l'applaudir on a vu avec Mopotou des gens qui étaient là les leaders deviennent comme des gourous et les peuples des adeptes on applaudit on chante leur gloire dans presque tous les partis politiques ouvertes on chante la gloire des leaders c'est ça là le problème il faut changer cette mentalité on doit dire aux leaders qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu as fait avec ton leadership ? quels sont les résultats de ton combat ? il faut poser des questions le peuple ne doit pas être simplement suiviste là pour applaudir sinon je crois qu'un quelqu'un l'a mentionné ici les pratiques de Mopo tout revient on commence à chanter Capilla tout le temps tous les ministres inclut même les premiers ministres sous l'impulsion j'ai fait ceci sous l'impulsion du président le président m'a instruit le président a dit j'ai construit ces bâtiments parce que le président tu vas à la toilette à cause du président tout devient le président le président le président même les sportifs on a gagné la coupe d'Afrique grâce au président il a joué au football avec le douzième joueur vous voyez que voilà c'est cette mentalité là qui tue c'est ce qui fait que même si Capilla de plus en plus ça l'organise parce qu'il y a des gens qui sont en train de lui dire que tu fais dire même quand il fait les mauvaises choses il faut avoir le courage et dire la vérité si le peuple congolais tout le monde commence à poser des questions au leader vous verrez les changements vous verrez que le soulèvement deviendra automatique comme l'a dit Guy parce que le peuple comprend que le leader est son serviteur et non il est là pour répondre aux besoins du peuple absolument je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi Michael ce que je pourrais ajouter c'est ceci c'est que Capilla doit partir Capilla doit partir tout le monde Capilla doit partir aucun glissement n'est pas accepté il n'y a rien qui ne doit être accepté donc pendant que nous travaillons maintenant nous devons déjà penser à ce que nous allons faire s'il y a glissement parce qu'il faut une visionnaire l'erreur que nous avons faite en 2011 nous sommes partis le président je sais que le premier est parti avec la certitude de gagner les élections et il les a gagnées pourtant il n'est pas au pouvoir il est parti avec un plan A et un plan A il n'y avait pas de plan B maintenant il a faudrait il faudrait mettre un plan B il faudrait mais je crois qu'il a appris il a tiré des leçons dans son discours il n'a pas été long dernièrement il a quand même pu glisser qu'il n'y a pas d'un autre classiquement il a dit je mettrai les feuilles dans la rue c'était un message pas adressé à Tadila adressé à la communauté internationale il faudrait comprendre le frère tu sais qui est qui lutte contre la communauté internationale nous luttons vous et moi et tous ceux qui luttent dans ce combat contre cette communauté internationale qui est derrière Tadila il a souffert la ville c'est vrai que lorsqu'ils verront qu'ils s'en marchent ils vont chercher quelqu'un d'autre à installer dans ce temps nous allons continuer à vivre alors nous en tant que d'esporage comme on l'a dit clairement Tadila les voies de la classe de la partie tout est fait deuxièmement nous devons nous nous structurer pour que notre message soit plus clair nous sommes dispersés pendant longtemps nous avons laissé ceux qui voulaient qu'un combat qui voulaient qu'un combat terre à terre mener ce combat aujourd'hui nous avons compris que nous n'étions pas sous la même ligne en fait il y avait plusieurs donc il y a plusieurs combats et nous ne sommes pas forcément tous dans la même ligne il y a des gens qui se battent de notre façon et nous devons maintenant travailler avec l'intelligence nous devons élever notre intelligence au niveau de ceux qui veulent le glissement élever notre intelligence au niveau de ceux qui veulent établir la reste pour que notre combat soit à leur niveau donc changeons notre message l'unité structurer le combat il faut le structurer maintenant moi je ne sais rien entre vous il faut qu'il nous a fait plaisir et tout ça ce n'est pas comme ça qu'on a fonctionné c'est pas qu'il faut avoir forcément le chef c'est question d'avoir un représentant c'est question d'avoir des gens qui peuvent amener un message clair une alternative claire parce qu'on l'a vu c'était dit à quoi j'ai 83-84 ans il faudrait si lui n'est pas en mesure de continuer ce combat il faut qu'il y ait des leaders dans l'occident qui viennent avec un message clair avec une alternative claire pour être de remplacer par l'âme face à la camilla et sa structure qui est bien organisée moi je crois qu'il faudrait un comme on l'a dit tantôt éduquer le peuple très bien continuer à travailler pour lui dire qu'il faut inverser les valeurs les représentants travaillent pour lui et non pas l'inverse deux structurer notre combat avec des messages clairs et des objectifs bien clairs pas beaucoup créer des objectifs clairs atteignables comment est-ce qu'on va y arriver là nous sommes dispersés dans des futilités des balouba des bangalas des sessis des balyak en bois balyak à so so c'est une distraction nous devons structurer le combat et c'est pour ça que moi je me bats en ce combat c'est que le combat soit structuré pour qu'il y ait des objectifs qu'il y ait une charte une charte qui unit les combattants au lieu que Moutassag et Loko il n'y a rien de prévu chacun a le droit de faire ce qu'il veut pourquoi quand quelqu'un fait ce qu'il veut on sort pour le condamner pour dire ceci mais il n'y a pas de charte il n'y a rien j'ai le droit de faire ce que je veux j'ai le droit de dire ce que je veux et s'il y avait une charte les personnes qui sortiraient de la charte s'excluraient automatiquement elles-mêmes elles-mêmes bon je crois qu'il faut structurer le combat avant qu'on m'en fasse ce que je pense qu'il faut avoir comme accord dans ce combat c'est structurer le combat éduquer le peuple et avoir des objectifs clairs et atteignables donc voilà en tout cas chers amis j'aimerais nous inviter d'abord nous quatre comme nous sommes là à être en pratique ce que nous avons dit vous savez il y va comme j'ai aimé ce mot que j'ai appris aujourd'hui responsabilité donc to respond with ability or ability to respond j'ai vraiment aimé ce mot que je retiens d'ailleurs qui risque d'être le titre peut-être de cette émission parce qu'il est important il est important chers amis lorsqu'on voit l'histoire nos parents dans les années 60 lorsqu'ils se sont rendus à Bruxelles il n'y avait pratiquement pas d'universitaires au milieu d'eux pour pouvoir arracher cette indépendance politique qu'ils ont eue l'économique ils n'ont pas su la discuter peut-être parce qu'ils n'en avaient pas les moyens lorsque je vois des images de 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 d'être interviewés de ceux qui ont été ministres aux premières heures bon vous avez à boire et à manger mais au moins ils ont essayé de faire ce qu'ils ont avec les moins Or, aujourd'hui, vous et moi parlons plus d'une langue internationale. En plus du français, c'est l'anglais, d'autres l'allemand, d'autres le néerlandais, l'espagnol, que sais-je, d'autres le mandarin. Bref, il est important, comme nous ne cessons de le dire, que le temps de l'analyse, le temps de l'analyse du problème, nous l'avons fait. Nous savons, comme nous l'avions dit, ces 50 %, nous avons identifié ce qui ne va pas. Travaillons pour que le reste soit fait, avec peu d'émotion, avec beaucoup plus de rigueur, de rigueur scientifique, d'humilité, parce que c'est ça qui nous gêne, l'humilité, pour que nous puissions ensemble le faire. Et moi, je crois, si je peux rajouter une chose, c'est que ce qui s'est passé au mois de janvier, Guy, Frédéric et Michael, ça a été une synergie momentanée entre la diaspora et ceux qui sont sur ta opposition. Travaillons pour que cette opposition garde une certaine unité. Et travaillons pour que nous, dans cette diaspora, on ait également cette unité. Si eux ont leur unité de base de l'autre côté et nous, la nôtre, à ce moment-là, on peut ensemble s'asseoir pour mettre la machine en place et avancer. Je me souviens, la preuve d'ailleurs de janvier, ça a été quoi ? Nous qui vivons dans l'étranger, nous avons la maîtrise des réseaux sociaux, nous avions contribué à aider le travail qui se faisait sur le terrain. Et l'une des raisons était laquelle le pouvoir nous a coupé d'eux. Plus les SMS ni autre chose. Donc, si nous n'avons pas compris cela, si nous n'avions bien oublié, parce que c'est vrai, il y a eu ce qu'il y a eu. Je crois que l'heure est au regroupement. Ça, c'est un message que je lance. Vraiment, l'heure est au regroupement. Il y a eu un mois, je crois, le message est sorti assez clair. On n'a pas accepté une certaine manière de voir les choses. Eh bien, que ce combat change. Parce que lorsque je vois les images, Guy, on n'a pas eu le temps d'en parler, de Chouchouna et d'autres dames qui se sont molestées, c'est du loumbé-loumbé que nous avions accepté, du moété-moété, qui aujourd'hui a laissé, a conduit à des actes barbares. D'ailleurs, je vais juste profiter qu'on visait un mot là-dessus. Parce que ce qui s'est passé, c'est bien de faire le lien avec la Chouchouna et tout ça. Parce que longtemps, nous avons accepté des pratiques qui étaient inacceptables. Vous savez, nous avons accepté que le Congolais verse le sang du Congolais. Ça n'a pas pu se faire. Nous avons, sous des raisons des combattants, voulu faire couler le sang du Congolais. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas parler de deux côtés de la bouche. Tu parles d'un côté de l'une chose et tu parles d'un côté de l'autre chose. Nous ne pouvons pas condamner ceux qui tuent les Congolais dans l'est du Congo. Ils font couler le sang du Congolais. Et nous, ici, à l'étranger, vouloir faire couler le sang du Congolais sous des raisons fallacieuses, sous des raisons que les musiques émettées, je veux faire couler le sang du Congolais. Est-ce que c'est une raison valable ? Au moins, ceux qui le font à l'est, ils le font pour des diamants et pour du coton. Alors, ici, tu vas faire couler le sang du Congolais pour un concert. Est-ce qu'il n'y a aucune commune mesure ? Je crois qu'il faudrait que nous aussi, les résistants, les combattants, ceux qui sont combattants, sont résistants, le BPK aujourd'hui est dans la politique. Je dirais qu'il y a une certaine différence entre discours aussi à évoluer. Mais je crois que le conseil que je donnerai à ceux qui sont encore dans le loupé, 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 c'est vous faites couler le sang du Congolais. Assurez-vous que les raisons pour lesquelles vous le faites sont de bonnes raisons. Vous n'allez pas faire couler les sangs du Congolais parce qu'il fallait, il y a des familles d'une vie. Ce n'est pas une raison. Structurons le combat. Structurons le combat. Condamnons les antivaleurs. L'affaire Chuchemac, c'est une, à tel cas, probant d'antivaleurs. C'est-à-dire quoi, des gens qui pensent qu'il est mal, qui savent que c'est mal, qu'ils s'entendent, qu'ils font des vidéos qui s'entendent faits, qu'ils s'enclament, qu'ils sont des antivaleurs. Nous, combatants, nous résistants, devons sortir de ces antivaleurs. Nous prenons des vidéos, nous prenons, nous menacons des gens, nous menacons de ne pas couler le sang, et puis il y a des gens qui cliquent des likes, des gens qui acclament. Nous prêtons d'autres personnes au tribut des essais de cela, il y a des gens qui like, ce sont des antivaleurs. Un vrai défenseur du Congo n'est pas dans des antivaleurs. Ça, c'est un message clair que désormais que les gens comprennent, que personne ne soutiendra toute personne qui va menacer de faire couler le sang du Congolais. ou des raisons, et que ce soit ces raisons d'ailleurs, des raisons qui ne sont pas vivantes. Voilà. Michael, Guy, je vous remercie tellement, je sais qu'il y a tellement à dire, chers téléspectateurs, nous allons revenir parce que vous comprenez que c'est l'amour du Congo qui brûle en nous, qui fait que nous nous disponibilisons pour passer ce temps ensemble. Je sais qu'il y a plusieurs sujets que dire de ces images que nous avons tous vues cette semaine de l'église du passage à Kiziamina être complètement vidée à Bruxelles. Je veux bien, il y a peut-être des raisons derrière, mais mes chers messieurs, vous avez posé cette date, si le responsable de l'église porte plainte contre vous, ça va être la prison ou bien ça va être des... Bref, changeons, évoluons, menons un combat, comme l'a dit aussi mes chers confrères, un autre combat à ce moment-là. J'ai regardé, travaillons dans l'unité, dans la synergie avec ceux qui sont sur le terrain et je crois qu'à ce moment-là, nous serons vus comme étant responsables, parce que c'est aussi cela. Vous savez, lorsque vous ne venez pas avec une représentativité et même une responsabilité, c'est le terme, par rapport à l'occident, vous devenez dangereux. de venir avec un message anti-peuple pour dire, ben voilà, dès qu'on arrive, il y a ceci et cela, les gens vous regardent en se disant, mais attention, il y a danger. Donc, je crois que nous devons apprendre à mieux gérer cette colère qui est en nous, cette rancœur, à terminer dans des actions concrètes. Et là, il y a un bon cas, et c'est ce qu'on... Oui, je veux d'ailleurs ajouter quelque chose, toujours dans le cas de responsabilité. D'ailleurs, j'espère qu'en émission, on va tenter de la responsabilité des résistants. Parce que, dans Spider-Man, moi je me rappelle, je suis allé voir depuis le Friday matin avec mon fils, à la fin, il y a un message fort. À chaque pouvoir correspond une responsabilité. Si nous, résistants combattants, prétendons avoir un certain pouvoir, c'est lui de bloquer des concerts, de faire ceci ou de faire cela, sachant qu'il y a une responsabilité qu'il y a en a. Nous devons être à la hauteur de cette responsabilité. Ça, c'est très important. Nous devons, à chaque pouvoir, nous pensons avoir un certain pouvoir qui a la responsabilité. Ça s'applique à tous. Quand il a pensé avoir le pouvoir au Congo, il a la responsabilité. Le niveau de vie du Congolais est à la hauteur des richesses que le Congo a dans le Congo récord. Si vous pensez avoir une certaine autorité, un certain pouvoir, montrez-nous la responsabilité qui vient avec le pouvoir. C'est ça, la compétence. Michael, à vous tous, deux minutes. Michael, deux minutes à Frédéric, avant que l'on arrête. Oui, c'est comme Abraham, vous l'avez signé, Guy aussi, il faut la responsabilité. Même, je crois, à Gandhi dit, « Be the change you wish to see ». C'est-à-dire, le changement doit commencer par toi-même. Sinon, ça devient de l'hypocrisie. Je ne peux pas condamner la violence si moi-même, je suis violent. On doit prêcher par l'exemple. Par exemple, c'est ça. Et c'est la meilleure façon d'être différent de l'ennemi. Sinon, on se ressemble. Il n'y a pas vraiment de différence. Si on dit qu'on veut un état de droit, en même temps, on est intolérant. On dit qu'on veut le respect des uns, en même temps, on insulte. On ne peut pas faire ce qu'on reproche aux autres de faire. Sinon, on se ressemble. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc, on peut seulement encourager les uns et les autres de continuer la lutte, mais de le faire un peu, d'éviter les dirapages comme nous les remarquons maintenant. C'est devenu normal que quelqu'un se réveille un bon matin et qu'il fasse une vision juste pour inciter une autre personne. Et on trouve ça normal. Les gens condamnent des choses pareilles. Il y a des enfants, il y a des jeunes qui nous regardent. Il ne faut pas qu'ils grandissent avec ce genre d'exemple. Un jour, ils vont se réveiller aussi. Ils commencent à nous inciter. Donc, il faut savoir que lorsque tu insultes quelqu'un, demain, tu seras victime d'insultes ou de la violence. Donc, il faut éviter cela. Oui. Oui. Eh bien, écoutez, moi, je voulais dire ceci. C'est qu'en 2015, 2016, Kabila doit partir. Il doit absolument partir, selon la Constitution. Mais je veux dire aux Congolais, de se rappeler d'une chose. Un dictateur n'organise pas les élections pour les perdre. Il faut que cela soit bien ancré dans leur tête. Il doit bien intérioriser cela. Deuxièmement, comme il y a une deuxième école qui dit que le Congo est envahi, eh bien, l'envahisseur ou l'occupant n'organise pas les élections pour laisser le pays aux autochtones. Il faut que cela soit aussi bien intériorisé par les politiciens et le peuple congolais. Et en fonction, réagir, et agir et réagir. Donc, ceux qui ont besoin d'amatoi pour la koyoka, va yoka, comme on dit chez nous. Responsabilité des uns et des autres. Les pacifistes, vous avez une responsabilité. Ceux qui ont l'habilité de répondre d'une autre manière, cette responsabilité vous incombe. Voilà, chers amis, l'hériture de Côte 243, c'était pour nous un honneur de recevoir Gingoï, que vous allez, j'espère, vous pourrez reprendre à nos invitations hebdomadaires de manière régulière, avec plaisir. Et là, nous lançons également un message à tous ceux qui sont là dehors. Vous voyez bien que nous sommes quatre messieurs. Mesdames, c'est pas qu'on ne vous aime pas. Manifestez-vous, vous serez les bienvenus sur ce plateau pour qu'on puisse discuter avec Freddy, avec Michael, des sujets d'actualité. Voilà, je voudrais vous remercier et vous demander de nous contacter par e-mail. Vous avez notre adresse e-mail, newscode243 arrobase gmail.com ou bien tout simplement, nous envoyons un message soit sur notre website ou sur l'une de nos pages Facebook. Nous rappelons que la radio est toujours en gestation de lancement parce que nous espérons que plusieurs d'entre vous vont se manifester. Sachez-le, nous refusons d'avoir avec nous des partenaires qui vont venir avec des petits noms d'oiseaux comme Freddy, on aime bien le dire, pas les plus beaux ou les plus sexys ou ceci cela. Nous voulons faire les choses différemment selon les standards. Nous ne voulons pas une radio de la haine, nous voulons une radio qui éduque, une radio qui sent une irise, une radio qui amuse aussi et qui informe. Donc, c'est ouvert à vous, mesdames et messieurs là dehors, même jeunes et moins jeunes. Appelez-nous, contactez-nous, c'est pour bientôt. Voilà. Chers amis, je vous remercie pour votre disponibilité et vous souhaitons un bon week-end. On se tient fournés. Comme l'avons dit, que Dieu nous aide dans l'unité. On va l'avoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021